Ce sujet que j'aborde aujourd'hui n'est pas un discours politique. Comme vous le savez, nous ne faisons pas de la politique derrière cette télévision chrétienne. Le Gabon, c'est un pays qui a été doté par Dieu de ressources naturelles immenses. Le pétrole, le manganèse, l'or, le bois. Et il y a d'ailleurs une émission que les Américains ont faite il y a des années depuis les États-Unis. Ils appelaient au Gabon le dernier Eden. Le dernier Eden, ça c'est leur appellation. Vous et moi, nous ne savions pas comment était l'Eden, mais je vous dis qu'il y a une chaîne de télévision qui a fait un documentaire, une télé-réalité au Gabon, en appelant le Gabon le dernier Eden. Donc c'est un pays tellement riche. Mais les gens croupissent dans une misère criade, une misère qui les dit pas son nom, à cause de la vénalité, de la grugerie, de la corruption, de la cupidité d'une petite poignée de personnes. D'ailleurs, suivez mes frères et soeurs ce qui s'est passé justement hier où certains éléments de l'armée ont fait irruption dans les appartements de certains dignitaires du régime. Et voyez vous-même ce qu'ils ont découvert. C'était mes frères et soeurs. Les dernières 24 heures à Libreville auront été très mouvementées. Après l'annonce à l'aube de la prise du pouvoir par l'armée gabonaise, s'en est suivie l'arrestation de plusieurs collaborateurs du président déchu, Ali Bongo Ndimba, et de son épouse, Sylvia Bongo Ndimba. Ces derniers sont accusés de malversations financières, blanchiment d'argent, falsification de la signature du président de la République, vente de stupéfiants, spoliation du patrimoine de l'État, entre autres. Dans l'un des bureaux stratégiques du chargeur de mission de la première dame, Kim Wu, des cantines d'argent, difficile à justifier pour le détenteur. Cette pièce avait été mise à disposition de la cellule financière. Et ils ont les clés du coffre, ils entrent, ils font ce qu'ils ont à faire. Donc, le portement du montant qu'ils manipulent ? Le montant exact, je ne le connais pas. Vous savez quand même à quoi servait cet argent ? À quoi servait cet argent, oui. Normalement, c'est le bureau attaché directement à la personne de la première dame. Comment justifiez-vous votre temps d'argent après ? Comment voulez-vous que je justifie ? Puisque je ne suis pas au courant qu'il en restait même. Le domicile, c'est chez vous, même si vous êtes au matériel ? Oui. Oui. Mais donc, vous connaissez tout ce qui se trouve dans la maison en principe ? Je sais qu'il y a un coffre, je sais qu'il y a ce champ, je sais que c'était de l'argent, bien sûr. Yann Goulou, directeur de cabinet de Nordin Bongo-Valentin, figure lui aussi au nombre des arrestations du jour. Avec en sa possession plus de 4 milliards de francs CFA, plusieurs biens matériels immobiliers et des parkings à couper le souffle. Oui, c'est retrouvé chez moi, oui. Quelle est l'origine de cette affaire ? C'est des fonds de campagne. Des fonds de campagne ? Oui. Et combien ? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont dû compter, je ne sais pas. Une estimation ? Je saurais vous dire. Je saurais vous dire, mais les valises, comme ça, je ne sais pas combien de valises contient, donc je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Vous avez été retrouvé dans quelle pièce ? Dans le choc, c'était dans le salon. Dans la pièce, au milieu. Est-ce que vous êtes banque pour justifier ou banque pour justifier ? Non, non. Enfin, je ne sais pas. Si je me contente, ce n'est pas. Non. Il faut dire que même l'origine, je me contente. Le comité pour la transition et la restauration des institutions dit vouloir redonner au Gabon ses lettres de noblesse, restaurer la cohésion sociale et ramener l'espoir dans le pays tout en le construisant. Est-ce que tu réalises ça ? Voilà, mes frères et soeurs, une richesse insolente, des valises, des cantines d'argent, des véhicules rituants, toutes sortes de marques, plusieurs voitures de luxe, des milliards récupérés, la cupidité, la moule de l'argent. Cet argent aurait servi à ouvrir les écoles, à créer des emplois, à payer la pension des retraités, à payer la pension des retraités. Tu dois faire mille tours au trésor chaque fin du mois pour percevoir leur pension. Les jeunes passent de longues journées, sous le soleil, sous la pluie, l'argent de leur pension pour lequel ils ont travaillé dur pendant des dizaines et des dizaines d'années. Ils ne peuvent pas percevoir leur pension. Les jeunes sont désœuvrés, obligés de se livrer à l'ivrognerie, aux stupéfiants, à la prostitution. Mais une petite poignée de personnes s'accapare de toutes les richesses. Où est cet argent aujourd'hui? La Bible nous met en garde par rapport à l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns en étant possédés, se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Où est cet argent aujourd'hui? Ces dignitaires, ces barons, chez qui on a récupéré cet argent, il semble que ce serait soit chez un gros placé du trésor, soit chez Nouridine, l'un des enfants d'Ali Ben Bongo, ou chez son épouse. Les voilà en prison aujourd'hui. Où est tout cet argent aujourd'hui? Les voilà en prison. Et ma prière, c'est qu'ils aient la vie sauve. Qu'on ne les exécute pas pour retrahison, pour faux exages de faux. Comme vous le savez, quand il y a souvent des coups d'état militaire, c'est l'exécution de ceux qui sont emprisonnés, qui sont arrêtés. Ma prière, c'est qu'ils puissent se repentir. Vous ne souhaiteriez pas la mort et l'enfer. Vous ne souhaiteriez pas l'enfer même à votre pire ennemi. Regardez, mes frères et soeurs, ce que nous dit Proverbe, chapitre 23, verset 4. La richesse finit par s'envoler, comme l'aigle prend son envol. Varité, varité, tout dans ce monde n'est que varité, poursuivant. Vous devez vous contenter de ce que vous avez regardé sur votre écran. Les propriétés, les vraies propriétés qu'ils avaient à travers l'Europe, à travers le monde, et principalement en Europe, en France, les véhicules que vous avez vus, des valises, des cantines de milliards, alors que le peuple coupé dans la pauvreté, une pauvreté extrême. C'est la cupidité. Dans le Proverbe, chapitre 23, verset 4 et 5, veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Elle prend son vol vers les cieux. Voilà la parole de Dieu. Les cimetières sont remplies de personnes qu'on a averties, qu'on a mis en garde avec cet évangile. Mais il est tard, parce que la Bible dit, il est donné à tout homme sur terre de vivre une fois, de mourir. Et après, il n'y a plus rien. Vient un jugement. Et si vous n'avez pas connu Dieu, si vous n'avez pas connu le Seigneur Jésus-Christ, si vous n'avez pas vécu sur terre selon leur commandement, en étant en communion avec Dieu, c'est l'enfer éternel. Et ça me rappelle l'histoire d'un roi à qui Dieu a envoyé un oracle par l'entremise du prophète Jérémie. Et nous sommes les prophètes, la fin des temps, prêchant la parole de Dieu, avertissant les gens. Alors, que dit Jérémie? Et cette parole est pour ces marrons déchus, en commençant par le président, l'ancien président. Il y a quelques jours, il était président. Il y a quelques jours, il était tout-puissant. Jérémie chapitre 22, verset 17. Et ce verset, c'est l'oracle que Dieu a envoyé à un des rois de Juda par l'entremise de Jérémie. Et Dieu dit à ce roi ceci, par l'entremise de Jérémie, « Mais tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à la cupidité. Mais tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à la cupidité pour répandre le sang innocent et pour exercer l'oppression et la violence. » Voilà un verset qui résume ce qu'a été la dinarthie Bongo ces plus de 50 ans. Il n'avait Dieu et un cœur que pour te livrer à la cupidité et l'amour de l'argent, l'exubérance, répandre le sang innocent. Vous avez suivi ce documentaire de la chaîne Agi Plus Français. Comment les sacrifices humains, c'est pour ces gens qui ont besoin d'organes, consommer la chair humaine, boire le sang de leurs victimes, les faire souffrir pour augmenter leur pouvoir. Regardez maintenant ces papiers qui sont de la poussière qui sont collectés par ces autorités, ces militaires qui ont le pouvoir aujourd'hui. Donc tu n'as des yeux, mais tu n'as des yeux, Jérémie 22, 17. Mais tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à la cupidité, pour répandre le sang innocent et pour exercer l'oppression et la violence. J'espère que cette prière par laquelle le comité, soi-disant de transition, a commencé l'une de leurs réunions, j'espère que cette prière inaugure une nouvelle ère, une ère où il n'y aura plus des cadavres de victimes sacrifiées rituellement qui jonchent les rues et les plages où l'homosexualité sera bannie, interdite, où il n'y aura plus comme condition pour avoir un boulot, se faire solomiser ou entrer dans une loge franc-maçonnique. Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus-Christ TV Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.